Salut à tous chers amis, c'est le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog WebNSEO. Ici Maxime Alvadier, aujourd'hui je veux le plaisir de te présenter un nouvel outil à destination des éditeurs de sites. Ça s'appelle WebEditor Network, tu vas voir ça envoie du lourd. Donc je vais te montrer tout ça sur mon écran. Là on est sur le site de WebEditor.network, c'est un outil vraiment complet qui va te permettre de faire énormément de choses dans l'espace de quelques clics. Par exemple, déployer un nouveau compte cPanel, le configurer, monitorer ses sites, organiser le planning de rédaction, gérer ses PBN, etc. Tu vas voir que c'est assez énorme et le gain de temps est énorme si tu souhaites lancer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de sites à la fois. Donc là je vais te montrer mon espace membre, donc là on est sur le tableau de bord de base. Voilà, on va pouvoir faire pas mal de choses ici. La première chose qu'on va faire c'est d'aller configurer son compte. Donc voilà, on a une clé API ici si on veut aller configurer ensuite le plugin WayToConnect sur ses sites WordPress. On va pouvoir ainsi publier les contenus qui ont été générés via cette plateforme. Voilà, on va pouvoir configurer indexer.express, le Cloudflare. Ensuite, là on va pouvoir gérer les catégories et les sites. Donc là j'ai configuré deux catégories. On a web et finances. Là on va voir la liste des sites juste ici. Facturation, WordPress. Alors déjà, ce qu'il faut faire c'est d'aller configurer par rapport au domaine. Donc là, si on va là, ça va être pour configurer son compte InternetBS. Donc InternetBS c'est un excellent registrar. On peut gérer ses noms de domaine. Et là on va pouvoir le connecter en fait avec WebEditor. Et ainsi en fait, lui va pouvoir aller configurer automatiquement les nameservers par exemple. Voilà, ici on va pouvoir configurer son cPanel. Donc recommandation c'est O2Switch. Donc si tu as déjà un compte O2Switch, tu vas pouvoir le configurer ici. Donc mutualiser, dédier. Et là tu vas pouvoir même commander directement ici. Donc c'est le cPanel WebEditor qui a 50 euros par an. Tu vas pouvoir configurer jusqu'à 30 domaines par compte. Et si tu en prends deux, ça va être plus intéressant, ça va être 90 euros par an. Donc 60 domaines. Voilà pour la partie, donc on l'a vu pour les domaines, on l'a vu pour les serveurs. Ensuite on a les templates. Donc les templates WordPress, tu vas voir ça c'est top top. En fait tu vas pouvoir déjà donner un nom à ton template. Et là en fait, si tu connais déjà bien le plugin All-in-One WP Migration, c'est un plugin de migration sur lequel tu vas pouvoir en fait configurer par exemple un thème et un ensemble de plugins. Et si tu l'as déjà fait une fois, tu vas pouvoir juste l'uploader ici. Et ensuite quand tu vas déployer de nouveau site, tu pourras utiliser cette backup. Et tu vas ainsi ne pas te prendre à tête. Ça va vraiment être un gain de temps énorme. Ensuite là juste en dessous, tu vas pouvoir préciser en fait des titres de site qui pourront être choisis aléatoirement. Des slogans, la catégorie par défaut, toutes les catégories à créer. Tu vas même pouvoir faire du spin pour pouvoir changer les noms des catégories. Comme ça tu vas avoir plus de diversité. Là tu vas pouvoir sélectionner un thème, donc un ou plusieurs thèmes. Par exemple tu peux saisir Astra, OceanWP, GeneratePress, qui sont d'excellents thèmes freemium. Et là tu peux aussi choisir un thème aléatoire optimisé par WebEditor. Tout simplement. Là ensuite on va avoir les plugins. Donc là tu vas pouvoir faire la liste des plugins. Donc ça peut être un plugin SEO, ça va être un plugin de sécurité, WordFence. Ça va être un ensemble de choses. Si tu veux sécuriser, rendre ton site plus performant, etc. Ça peut être un plugin de cache aussi par exemple. Et là juste en dessous tu vas pouvoir configurer des idées de script, de commandes à réaliser sur le serveur. Ça pourra te faire gagner pas mal de temps aussi. Là tu vas pouvoir cocher une case pour activer automatiquement le SSL. Et bien configurer tout ce qu'il faut avec le plugin Release Import SSL. Voilà. Et enfin si tu as le plugin BHM Generator, qui est un plugin Black Hat très pratique, tu auras juste à cocher cette case et à configurer ton compte ici. Voilà. Ensuite, non, ça on va voir juste après. On a la configuration de WordPress. Donc là en fait, tu vas pouvoir configurer. En fait, dès que tu vas créer un nouveau site WordPress, tu vas pouvoir renseigner cette adresse email là. Ensuite, login et mot de passe. Ça tu peux le renseigner aussi si tu veux avoir le même sur tous les sites. Si tu veux avoir quelque chose de différent à chaque fois, tu peux laisser les deux champs vides. Là tu vas sélectionner ta langue. Est-ce que tu veux avoir le www au début ou pas ? LinkWin, ça c'est une solution sympa. Si tu coches cette case en fait, tout simplement il va créer en fait un widget dans lequel il va placer des liens vers les différents sites que tu vas créer, que tu vas générer. Et là voilà, login et mot de passe aléatoire si tu le souhaites. Et là en fait, si tu configures automatiquement InternetBS et Cloudfair, il va bien configurer les noms de domaine que tu as déjà enregistré chez InternetBS qui sont sur ton compte. Et là Cloudfair, il va être activé aussi automatiquement. Donc c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Là tu vas pouvoir uploader tes plugins. Par exemple, si tu as des plugins premium qui ne sont pas disponibles dans le répertoire de WordPress, par exemple WP Rocket, ou si tu as par exemple aussi Bazooka, comme plugin d'affiliation, Winamaze, All4Affiliate, etc. Ok. Ensuite, là voilà, tout ça on a vu maintenant, tout ce qui est à la partie settings, maintenant on va pouvoir passer à la partie installation. Donc là en fait, une fois qu'on passe ici, on va configurer en fait son serveur, on va sélectionner une catégorie, on va demander à l'outil d'ajouter automatiquement les domaines à son compte. Là on renseigne ses noms de domaine, on va activer InternetBS, voilà, moi j'ai déjà configuré mon compte. On peut activer Cloudflare, là aussi tu devras en fait connecter ton compte Cloudflare. IP extender, donc là ça va te permettre d'attribuer une IP unique à chacun de tes sites, une IP aléatoire. Là tu vas pouvoir activer un template. Donc moi je ne l'ai pas encore créé, mais si tu en as recréé un, tu vas pouvoir installer automatiquement un ensemble de plugins, tu vas pouvoir déployer des scripts, etc. Ensuite, on va avoir l'installation et la création d'un cPanel, qui se passe ici, voilà. On va pouvoir avoir aussi une installation sans WordPress, qui est ici. Suppression, là on va pouvoir accéder à liste des sites, les DNS d'InternetBS. Voilà, maintenant on va aborder tout autre chose, ça va être le monitoring de ces sites. Donc ça c'est encore une fonctionnalité très sympa, il faut savoir que c'est toujours gênant d'avoir un site qui est HS. Et là en fait tu vas pouvoir renseigner tous tes sites ici, et il va y avoir des vérifications effectuées très régulièrement. Et tu sauras ainsi si ton site il est accessible ou pas. Et si à un moment donné il est plus accessible, tu vas recevoir une alerte par email. Donc voilà, là tu vas pouvoir ajouter tes sites, tout en une fois, et c'est réglé. Ensuite, on a la partie, on va aller voir le netlinking d'abord. Donc on a une partie web profil, qui est très sympa en fait. Là tu vas pouvoir passer une commande en fait, donc un web profil ça va être 3 euros. Et web editor a une sélection de 36 web profils différents. Donc si tu veux voir un exemple de web profil, et bien c'est tout simplement un profil qui va être créé sur un nom de domaine d'autorité. Donc voilà, ça va permettre par exemple de mieux, de donner un petit peu plus de poids à un lien précis. Personnellement je ne te recommanderais pas de faire des liens directement vers tes monicites, vers tes sites de niche. Ça, ça va être intéressant de faire des liens vers, des liens qui pointent vers ton site par exemple. Personnellement, voilà, je fais pas mal de liens vers mes différentes plateformes de podcast, vers des vidéos YouTube pour leur donner plus de poids, etc. Voilà, ça peut te donner des idées. Et donc tu passes une commande, et ben j'ai passé une commande, et le lendemain j'étais déjà livré, donc c'est vraiment très très bien foutu. Voilà, donc là ce sont les liens qui sont créés, on peut avoir un aperçu à chaque fois. Et de manière automatique aussi, ce qui est super sympa avec ce service là, avec web editor, c'est qu'il est passé directement dans l'outil indexer. Donc indexer express, en fait, c'est une solution en fait, qui va te permettre d'indexer n'importe quel lien en fait. Si tu veux que Google indexe un lien précis, qu'il n'a pas encore indexé, ben tu le renseigne dans cet outil là, et ça va prendre très très rapidement. Donc indexer express et web editor, c'est le même développeur, donc c'est vraiment très très bien. Voilà, et donc les web profils vont être normalement indexés si tout se passe bien. Et là, si tu as d'autres liens à faire indexer rapidement, tu peux les saisir ici, en batch, et ça va aller très très vite. Voilà, maintenant on va passer à la partie rédaction. Donc déjà, on va devoir créer un projet, moi j'ai créé un projet qui s'appelle WebNSEO, j'ai passé une commande d'articules aujourd'hui. Si je veux passer une nouvelle commande, je peux cliquer ici. Donc là, on va saisir, en gros, le sujet global, on peut choisir un rédacteur, donc là on a accès à un rédacteur de la plateforme, WebEditor. On peut fixer une deadline, le nombre d'articles à rédiger, le nombre de mots minimum par article. Là, on va mettre son petit brief, là on peut mettre une pièce jointe, si tu veux donner, par exemple, plus de détails dans un fichier Word, ou si tu veux tout simplement mettre des images, ou peu importe, voilà. Ensuite, on a les liens à placer dans les contenus, il faut en mettre un par ligne, pareil pour les encres, et là tu vas pouvoir aussi saisir les titres pour chaque publication. Voilà, là on a la partie comptabilité, la partie rédaction. Donc là, tu vas voir, c'est super aussi. On va pouvoir en fait configurer son compte WebPage ici, il y a juste à renseigner l'API WebPage, et là on va avoir une liaison qui est faite automatiquement avec son compte WebEditor. Et là, en fait, tu vas pouvoir passer des commandes directement depuis la plateforme, chez WhitePage, tu vas pouvoir être livré encore plus rapidement, si tu as des grosses commandes à passer pour des dizaines, voire des centaines de sites. Là, on peut faire une connexion avec Dipple, pour traduire ses textes de manière automatique. Donc voilà, si tu as une API chez Dipple, tu peux la renseigner ici. Et là, on a la partie publication. Donc là encore, on va pouvoir publier directement depuis la plateforme WebEditor. On peut saisir son contenu ici. Là, on va saisir son site. Bon là, effectivement, je n'ai pas renseigné l'API, et je n'ai pas installé le plugin de WebEditor sur mon site. Donc là, il y a mes petites alertes. Ensuite, tu vas pouvoir sélectionner la catégorie, l'image à la vue, la date de publication. Si tu veux mettre en page ou en brouillon, voilà. Donc là, on a fait le tour de l'outil WebEditor. Comme tu peux voir, c'est très complet. C'est vraiment un outil très bien foutu. Et là, on n'en est vraiment qu'au début de l'outil, en fait. Ça veut dire qu'on va avoir plein de nouvelles améliorations de manière continue. Et si tu as des suggestions, tu peux même les soumettre directement au développeur, qui est très réactif, qui est très ouvert aussi aux nouvelles fonctionnalités. Et donc, n'hésite surtout pas à jeter un petit coup d'œil à WebEditor. Si tu as des besoins de création de PBN, ça serait certainement la solution qui te fait gagner des dizaines d'heures, en fait, finalement, à créer des comptes et panels, à configurer des Cloudflare, à devoir faire des liaisons entre les domaines, etc. Et passer des commandes aussi en masse. Donc, voilà, je te recommande chaudement WebEditor. Si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de la partager sur ton réseau de salle préféré. Si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos que je publie sur la chaîne, ne manque pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à très très bientôt pour de nouveaux contenus sur WebNCO. Allez, ciao !